Musique Merci beaucoup. Alors, je suis bien content d'être ici ce matin. Et peut-être, premièrement, juste vous indiquer que le contenu de ma présentation, je ne vais pas vous faire peur, il a été un peu théorique. Je vais quand même essayer de rendre ça le plus stimulant possible. Je sais que c'est le matin, donc je ne voudrais pas que tout le monde s'endorme. Mais en même temps, je pense que ce qu'on m'a demandé de présenter ce matin, c'était un peu de mettre la table pour qu'on soit en mesure, tout au long de la journée, de pouvoir vous un peu plus loin de toute la question de la réflexion et des discussions autour de la question de l'intervention dans un contexte de contraint. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai présentée, que j'ai préparée pour ma présentation. Tout simplement dire au départ que, quand on parle d'une intervention en toxicomanie, une intervention dans le champ de la dépendance, c'est un champ d'intervention que j'ai toujours trouvé très, très intéressant. Sans faire de genoux, j'ai toujours trouvé ça très stimulant. Et ça, pour deux raisons principales. Première raison, c'est que c'est un champ d'intervention dans lequel, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que toute la question de la souffrance et du plaisir sont souvent interunis de façon très, très proche. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres champs d'intervention, c'est un champ dans lequel il y a toujours une frontière qui est très très floue entre la question du plaisir, de la lutte ou du plaisir, qui fait que c'est un champ d'intervention que je trouve qui est très, très intéressant à ce niveau-là. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est un champ d'intervention dans lequel la notion d'interdit va jouer aussi un rôle très important. Vous savez, beaucoup de substances psychotropes ont déjà été régies par un régime de prohibition, qui fait que la question des gens qui vont développer des problèmes de dépendance, ce sont souvent des gens qui vont être aussi appelés à développer aussi des entreprises avec des problèmes judiciaires. Ce qui fait que toute la question de la contrainte en matière de soins va prendre une dimension importante dans ce champ-là. Et d'où la pertinence aujourd'hui de réfléchir à cette question-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de criminologues qui vont s'intéresser à cette question-là. Et je suis seul qui est beaucoup de criminologues dans la salle aujourd'hui. Cette question-là de la contrainte judiciaire va être absolument importante. Donc, c'est pas pour rien, je pense que le risque a décidé de consacrer un séminaire entier à cette question de la contrainte. Je voudrais les remercier de m'avoir invité à participer à cet événement. Et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est vraiment le mandat qu'on m'a donné, c'est d'essayer de présenter quelles étaient les différentes formes de contraintes thérapeutiques qui existent dans le contexte québécois en particulier, pour essayer ensuite d'être en mesure de réfléchir aux enjeux de l'intervention du contraint. Donc, objectif de la présentation. Écoutez, l'objectif de la présentation est très, premièrement, je vais prendre le temps, je vais essayer d'y aller rapidement. C'est l'aspect du théorisme, je vais essayer de vous présenter une définition du traitement, ce que moi j'appelle l'intervention thérapeutique, en insistant sur un fait particulier qui est suivant, c'est que je vais essayer de vous démontrer jusqu'à quel point la question de l'intervention thérapeutique s'inscrit toujours dans un contexte de pouvoir. Donc, la notion de pouvoir, le pouvoir joue un rôle interne. C'est important dans l'intervention thérapeutique, ça va peut-être nous permettre de mettre en contexte toute la question des contraintes judiciaires et des autres formes de contraintes qui peuvent y être rattachées. Deuxième objectif, c'est de vous présenter et de vous distinguer les différents niveaux de contraintes qui peuvent exercer dans ce champ d'intervention. Et on va essayer de faire la distinction entre ce qu'on appelle les contraintes judiciaires, les contraintes institutionnelles et les contraintes relationnelles. Et troisième objectif, à partir de tout ça, comme je le disais, c'était d'essayer de nous inviter à réfléchir aux enjeux à la fois éthiques et cliniques autour de ces questions-là. À ce moment-là, je laisserai la parole à mes confrères qui vont poursuivre au niveau des présentations. Donc, qu'est-ce que l'intervention thérapeutique? On va essayer de définir à partir des grands traits qui, à mon avis, permettent de caractériser qu'est-ce que c'est que l'intervention thérapeutique. Donc, première caractéristique, quand on parle de l'intervention, évidemment, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un intervenant et un bénéficiaire. Donc, toute intervention s'inscrit inévitablement dans une relation sociale. On parle d'un échange, on parle d'une rencontre entre un médecin et son patient, entre un intervenant et son bénéficiaire. Donc, l'idée, c'est que c'est important de comprendre que cette rencontre-là s'est appelée toujours entre deux protagonistes, entre deux acteurs, dont l'un des acteurs va être, si on veut, va se faire confier une mission institutionnelle qui va être, justement, normativement située. C'est-à-dire que l'un des intervenants, l'un des acteurs, entre autres intervenants, va être là, entre autres, pour avoir pour rôle d'amener le client à mieux répondre à certaines normes, certaines normes sociales, certaines normes qui vont être transmises par la communauté, par la société, par la famille, dans lesquelles l'individu est appelé à évoluer. Premier élément de définition. Deuxième élément, si ça va de soi, les intervenants vont bien te le reconnaître, c'est une rencontre qui va être orientée vers un changement, qui parle d'intervention thérapeutique et élimine nécessairement à l'idée que l'on cherche à modifier une situation qui va être, au départ, considérée comme étant problématique. Donc, encore là, l'aspect normatif va jouer ici, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit en mesure d'établir que la personne est dans un état, et dans une situation qui nécessite une intervention, donc qui devra être définie au préalable comme étant problématique. Que l'on parle en termes de souffrance, que l'on parle en termes de mésadaptation, que l'on parle en termes de pathologie, il y a toujours cet enjeu normatif qui joue à partir du moment où on va essayer de définir la situation, et si la situation est définie en termes problématiques, à ce moment-là, ça va justifier l'intervention qui devra être intégrée de l'avant. Troisième élément, ça s'inscrit évidemment dans une démarche qui va être délibérée et programmée. Si on parle d'intervention, évidemment, ce n'est pas une intervention qui va se dérouler de façon improvisée. Donc, on va parler à ce moment-là d'un agenda clinique, on va parler d'une relation dans laquelle on va devoir établir quels vont être les objectifs de l'intervention, quels sont les moyens qui vont être mis en place. On parle de plan d'intervention, etc. Et là, encore là, je veux comprendre qu'il y a un des deux acteurs de cette relation-là qui va se situer dans une position où, même si on est dans un rapport où, à la fois le client et l'intervenant travaillent de concert, l'intervenant va toujours être dans une situation aussi où il va être celui qui va un peu guider la démarche thérapeutique. Donc, dans ce sens-là, il y a quand même certains leviers entre ses mains qui vont avoir un impact sur la façon dont l'intervention va être appelée à se développer. L'autre élément, quand on parle d'intervention thérapeutique, et je veux insister là-dessus surtout, parce qu'on va parler de la contrainte judiciaire, une bonne partie de la journée. Quand on parle d'intervention thérapeutique, on parle d'une intervention qui va avoir le cours à des stratégies qu'on dit constructives, c'est-à-dire que l'objectif est d'amener l'individu à changer, mais à travers des stratégies qui vont avoir pour objectif d'amener l'individu à sortir mieux équipé du processus de soins. C'est-à-dire qu'on va donner à l'individu des outils supplémentaires pour être en mesure de mieux fonctionner. C'est important ici de faire une distinction entre des stratégies qu'on va appeler constructives, comme je l'ai vu de définir, et des stratégies qu'on pourrait définir comme étapes plus destructives, c'est-à-dire des stratégies ou des interventions qui vont viser peut-être le même changement, mais qui vont avoir recours à des éléments plus négatifs, comme par exemple la menace, la contrainte ou la punition. Donc c'est important de, quand on parle d'une intervention, surtout dans un contexte de contrainte judiciaire, il y a des formes d'intervention qui peuvent prendre une forme plus punitive, une forme pédale, qui sont là aussi pour essayer de changer les individus, mais qu'on ne pourra pas définir comme étant thérapeutiques, parce qu'il va manquer cet élément-là d'une stratégie constructive. Donc des gens partant faire une différence entre l'intervention thérapeutique sous contrainte et une intervention pénale qui peut avoir comme finalité d'essayer de dissuader des gens à travers des mesures qui sont davantage liées à la question de la punition. Et dernier élément, quand on parle d'intervention thérapeutique, c'est une intervention qui doit s'appuyer sur une certaine légitimité scientifique, dans le sens que c'est une intervention qui va devoir s'appuyer à la fois sur un bagage, ou sur un cadre théorique, mais aussi empirique. C'est-à-dire que quand on travaille dans une démarche thérapeutique, on s'appuie sur certains modèles, on s'appuie sur une expertise qu'on peut avoir au niveau clinique comme étant un intervenant, qui nous permet encore une fois de distinguer avec d'autres types d'interventions qui peuvent être tout aussi souhaitables, mais qu'on ne pourra pas définir comme étant une intervention thérapeutique. Par exemple, toute la question des pairs aidants qui peut avoir un impact sur le fait qu'une personne va changer, à qui on n'attribuera pas le titre de thérapeutique, étant donné que ça ne s'inscrit pas nécessairement dans une démarche qui se veut scientifique. Donc c'est important ici que l'aspect scientifique renvoie à cette idée de l'intervention clinique, où l'intervention clinique va se définir comme étant le spécialiste ou l'individu qui arrive avec une formation, qui arrive avec un bagage, qui va se pencher au chevet de son patient, pour être en mesure de répondre de façon particulière aux besoins de cet individu-là. Donc on est vraiment dans une démarche où on va passer du théorique et de l'empirique à une démarche beaucoup plus pragmatique qui va être orientée sur un individu. Donc tout ça, dans le fond, pour en arriver à une définition générale de l'intervention thérapeutique qui peut se dire de la façon suivante, une relation sociale qui s'établit entre un aidant et un aidé et dont la finalité est de produire des changements par le recours à des stratégies constructives et scientifiquement fondées. Pourquoi définir ici l'intervention thérapeutique, comme je le mentionnais tout à l'heure? L'idée ici, c'est d'amener, vous amener à comprendre aussi, à réaliser à quel point l'intervention thérapeutique s'inscrit dans un contexte où il y a toujours une dimension de pouvoir qui est en jeu. C'est-à-dire que la relation qui va s'établir entre l'intervenant et le bénéficiaire est une relation qui est nécessairement asymétrique. C'est-à-dire que si on va à la racine même du mot d'intervenir, intervenir, ça renvoie à l'idée de se placer entre. Quand on intervient, c'est-à-dire qu'on se place entre, et dans le cas qui nous intéresse, l'intervenant va se placer entre le patient, le bénéficiaire, et la société qui va lui confier un mandat, ou l'institution qui lui confie un mandat, qui est d'amener l'individu à changer dans certains sens. Donc, à partir de cette dimension-là, il faut comprendre que même dans un rapport thérapeutique dans lequel il y a une collaboration avec le patient, il y a toujours une certaine forme de directivité qui va avoir un impact sur l'intervention. Dans le sens que l'intervenant va agir un peu comme étant par procuration, va jouer un rôle pour essayer d'amener l'individu à modifier son comportement de façon à ce qu'il soit en mesure d'être mieux intégré dans la société, et en mesure de mieux fonctionner. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation thérapeutique, malgré ce qu'on essaie très fort de l'établir dans une démarche qui soit très égalitaire, est toujours une relation qui est asymétrique. Donc, l'idée ici, c'est que la relation thérapeutique implique tout le temps une dimension de pouvoir, j'insiste sur le fait que la dimension de pouvoir ici n'est pas nécessairement une dimension négative. Quand on parle de pouvoir ici, ça renvoie à l'idée qu'il y a un des acteurs qui a des leviers entre ses mains qu'il peut utiliser, mais la dimension de pouvoir peut avoir aussi une connotation plus positive. C'est-à-dire qu'à travers le pouvoir, c'est à travers le pouvoir qu'on est en mesure d'instaurer des changements. Sans pouvoir, le changement est plus difficile à obtenir. Donc, l'idée de l'intervention thérapeutique comme étant une stratégie qui vise à amener l'individu à changer pour le mieux, va s'inscrire dans un contexte en lequel le pouvoir va jouer un rôle important. J'insiste sur cet aspect-là parce que je sais pertinemment, j'ai été intervenant pendant de nombreuses années, la question du pouvoir dans la relation est souvent quelque chose qui est obligé, qui est souvent évacué dans la réflexion de l'intervenant. C'est-à-dire qu'il y a certains autres qui vont parler de l'angle mort, de la tâche aveugle, en disant qu'on a souvent tendance à évacuer cette question-là du pouvoir, mais qu'il faut qu'on en soit conscient comme intervenant qu'il y a tout le temps un rapport de pouvoir qui s'établit et qu'on soit en mesure, à partir du moment où on s'en rend compte, de l'utiliser de façon à ce que ce soit le plus constructif possible. Et cette question-là du pouvoir, évidemment, nous amène à comprendre que si on parle de pouvoir, on parle évidemment de contraintes. Donc, au départ, l'intervention thérapeutique se situe toujours dans un contexte de contraintes, mais il existe des contextes plus particuliers dans lesquels la contrainte va jouer un rôle encore plus important, et c'est ce que je vais assez vous présenter aujourd'hui. Donc, les trois principaux contextes dans lesquels la contrainte va jouer un rôle important. Donc, à partir de ce moment-là, on va essayer d'identifier les trois principaux contextes dans lesquels la contrainte va s'exercer. On peut identifier les trois principales sphères que sont les contraintes judiciaires, les contraintes institutionnelles et les contraintes renationnelles. Et je vais les explorer tour à tour en mettant un accent particulier sur la question des contraintes judiciaires, étant donné qu'il y a beaucoup plus de matériel à ce niveau-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la contrainte qui va s'exercer dans un contexte thérapeutique va évidemment varier dépendamment du contexte dans lequel ça va se dérouler, et que la contrainte va souvent, et ça, ça va être important, va pouvoir aussi se mesurer à partir d'une espèce de combinaison variable entre ces trois niveaux de contraintes. Donc, ce ne sont pas des formes de contraintes qui sont nécessairement exclusives. Donc, on commence par la contrainte judiciaire. La contrainte judiciaire, tout simplement, ça concerne le pouvoir qui va être octroyé au tribunal, au juge, d'ordonner à certains individus qui se retrouvent dans le système de justice, dans le droit criminel, de participer à des activités à caractère thérapeutique. Donc, c'est une logique dans laquelle on va partir de l'idée que le tribunal peut avoir un rôle en tant qu'agent thérapeutique et en tant qu'endroit où on peut imposer ce qu'on appelle les obligations de soins. Je tiens à mentionner que la question de l'obligation de soins a été très peu développée au Canada. Il y a très peu d'espace, par exemple, quand on compare à d'autres pays européens dans lesquels l'obligation de soins existe en soi. Par contre, il existe des espaces dans lesquels on peut avoir recours à la question thérapeutique et ça va être lié à l'octroi de certains privilèges. Vous allez voir à travers la présentation, je vais essayer de mettre un peu plus l'accent sur cette idée-là, que l'obligation de soins, la contrainte en tant que telle juridique va prendre différentes formes et dans la plupart des cas, ça va être surtout lié à un système de privilèges dans lequel on va offrir la possibilité à une personne de s'impliquer dans une démarche de soins en l'autorisant à avoir recours à des mesures qui se sont jugées comme étant moins lourdes. Donc, il y a quatre principales contraintes juridiques qu'on va voir à tour de rôle. L'ajournement thérapeutique, les conditions liées à l'approbation, les conditions liées au sursis et la question de l'obligation de soins de façon particulière auprès des toxicants. Donc, première contrainte juridique, ce qu'on appelle l'ajournement thérapeutique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en droit criminel canadien, on reconnaît au juge la liberté de suspendre le déroulement du procès entre les deux étapes que sont le plaidoyer de culpabilité et le prononcer de la sentence. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu a été déclaré coupable, le juge peut décider de suspendre pour un certain nombre de temps la procédure pour être en mesure d'aller chercher des informations supplémentaires. De façon pratique, par exemple, quand on demande un rapport pré-sententiel pour pouvoir appuyer la décision au niveau de la sentence, on va instaurer cet ajournement-là pour permettre justement au rapport des produits. Ce qui va arriver, c'est que dans certains cas, cet ajournement-là va être utilisé par les juges à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire que concrètement, ce que le juge pouvait faire, c'est dire, je vais suspendre, je vais ajourner le déroulement du procès avant le prononcer de la sentence pour permettre à l'individu de s'engager dans une démarche de soins. Avec l'idée suivante, c'est que dans quelques temps, quand la démarche aura été complétée, l'individu va revenir devant le juge et à ce moment-là, le juge pourrait évaluer du travail qui a été accompli. Et si la démarche s'est soldée de façon positive, à ce moment-là, il pourra en tenir compte quand il y aura le temps de prononcer la sentence. Donc, on peut comprendre qu'à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec des sentences qui soient moins d'autres, qui soient moins nombres. Par exemple, on a un opte pour des mesures dans la communauté plutôt que des mesures de détention parce que l'individu a accepté de s'impliquer dans une démarche de soins. Sans quand cet ajournement-là est utilisé à des fins thérapeutiques, on appelle ça un ajournement thérapeutique. Je tiens à préciser par contre que c'est une pratique qui a été pendant très longtemps, on pourrait qualifier, d'officieuse. C'est-à-dire que c'est une pratique qui était utilisée sans vraiment la nommer. Ça a même déjà été interdit jusqu'à un certain point. Il y a eu une décision de la Cour d'appel du Québec dans les années, je crois que c'était en 1990, qui avait dénoncé le recours à ce type de pratique, entre autres en basant sur le fait que c'était une procédure qui impliquait des délais beaucoup trop longs entre le prononcé de la culpabilité et la sentence. On n'a pas d'éléments là-dessus, mais on a l'impression que de façon officielle, c'est une pratique qui continue à se dérouler quand même. Ce qui est arrivé récemment et qui a changé pour le paysage, c'est qu'en 2008, on a décidé de réactiver la question de l'ajournement thérapeutique et ça se retrouve maintenant dans le Code criminel canadien. L'intention n'est pas de coulir des articles du Code criminel, mais juste pour comprendre que dans le Code criminel, on fait directement référence à cette idée-là, que le juge puisse suspendre, ajourner la procédure pour permettre à l'individu d'aller chercher de l'aide à travers un programme de traitement qui sera offert par la province, entre autres en matière de toxicomanie et de violences conjugales. Donc, c'est une des premières manifestations dans laquelle on rencontre la question de la contrainte judiciaire. Deuxième type de contrainte, c'est ce qu'on appelle les conditions de l'ordonnance de probation. Donc, si l'idée, c'est que vous connaissez tous l'existence d'une sanction d'une peine qu'on appelle la peine de probation, qui est une peine qui permet à l'individu de purger sa peine dans la communauté, plutôt que de se retrouver en prison. Et dans le cadre des peines de probation, l'individu doit se soumettre à toute une série de conditions qui vont être imposées par le juge. Donc, il y a des mesures, évidemment, de surveillance dans la communauté. Et ce qui est important de comprendre, c'est que parmi les conditions qui peuvent être évoquées à ce moment-là, on veut demander à l'individu de s'engager dans une démarche de traitement. Donc, ce sont des conditions qui ne sont pas automatiques, ce sont des conditions facultatives. Et à ce moment-là, on retrouve ici une certaine forme de contrainte thérapeutique, c'est-à-dire que le juge peut demander à l'individu qui est en probation de s'engager dans des démarches. Ce qui est important de souligner ici, c'est que pour prononcer cette condition-là, le juge doit nécessairement s'assurer qu'il y a le consentement du judiciable, c'est-à-dire qu'il doit aller vérifier si l'individu consent à participer à ce type de mesures. Donc, dans ce sens-là, ça vient un peu réduire la portée contraignante, si on veut, de la mesure. Sauf que, et ça va être sensiblement la même chose tout au long de la présentation, il faut être conscient que même si on va chercher le consentement de la personne, le consentement n'est pas toujours complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu est dans une position où il a droit de refuser de participer à une activité comme celle-là, il sait pertinemment qu'il risque de perdre de privilèges d'avoir accès à un PEM dans la communauté. On peut très bien imaginer le juge qui décide à ce moment-là d'offrir la possibilité d'un traitement. Si l'individu refuse ce qu'il peut lui laisser saisir à ce moment-là, on pourra déclarer plutôt une peine d'emprisonnement plutôt qu'une peine de probation. Donc, même dans les cas où le consentement est libre et éclairé et que l'individu a le droit de refuser de participer à des activités comme ça, il exige toujours une forme de contrainte cachée. Et je pense qu'il faut être conscient des limites que ce type de mesure-là peut avoir. Troisième forme de contrainte sensiblement la même, qui ressemble beaucoup aux conditions d'emprisonnement, ce sont cette fois les conditions qui sont liées à une autre mesure qu'on appelle la mesure d'emprisonnement avec souci, qui est une forme de suivi, si on veut, dans la communauté. C'est-à-dire que l'individu, dans ce cas-ci, est condamné à une peine d'emprisonnement, mais le juge décide de suspendre cette peine d'emprisonnement et de la remplacer par une mesure de surveillance dans la communauté. Concrètement, quand on compare à l'approbation, c'est souvent une mesure dans laquelle la surveillance va être considérée comme étant beaucoup plus intensive. Là aussi, il est possible pour le juge d'imposer des conditions à la surveillance dans la communauté, et parmi les conditions, évidemment, il y a celle de suivre un traitement, donc de s'engager dans une démarche de traitement. La différence avec la mesure d'approbation, par contre, est la suivante, c'est que, dans ce cas-ci, on ne stipule pas de façon explicite que le juge doit aller chercher le consentement de la personne qui est impliquée. Donc, dans ce sens-là, c'est probablement une des formes de contraintes judiciaires qu'on a au Québec qui se rapproche le plus de l'obligation, du moins dans le sens où on l'entend généralement, étant donné que l'individu, le juge, le tribunal n'est pas tenu d'aller vérifier s'il y a un consentement de la personne. Sauf que, dans les faits, on pourrait demander à nos amis juristes, je serais très surpris qu'un juge ne prenne pas la tête d'aller vérifier avant si l'individu est intéressé à s'impliquer là-dessus, pas parce que ce n'est pas stipulé dans la loi que la démarche n'est pas à... on ne va pas vérifier cette information-là. Voilà. Quatrième forme de contrainte, c'est ce qu'on appelle les obligations de soins pour les toxicomanes. Je n'irai pas trop loin là-dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui, après-midi, vont aborder toute la question du tribunal pour les toxicomanes, entre autres toute la question du nouveau programme qui a été institué au niveau de la Chambre du Québec, à la Cour du Québec. Ce qui est important de dire ici, c'est simplement qu'il y a eu dans l'histoire du Canada différentes tentatives pour essayer justement d'implanter les contraintes de façon spécifique au niveau judiciaire pour les toxicomanes. En faire une histoire courte, première tentative dans les années 60, on est arrivé avec une nouvelle loi en 1961, dans laquelle la loi sur... c'était la loi sur... attendez, la loi sur les stupéfiants de 1961, dans laquelle on avait voulu instaurer une clause qui disait qu'on pouvait condamner un délinquant qui avait été accusé de délit relatif aux drogues à suivre un programme de soins dans un établissement correctionnel spécialisé. Donc, cette clause-là a été adoptée dans la loi, mais dans les faits, ça n'a jamais été mise en application. Pour deux raisons principales, c'est que, premièrement, le système fédéral n'a pas été en mesure d'implanter ou de mettre en place les unités pour recevoir ces gens-là, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est retrouver, on est au Canada, on s'est retrouvé dans une longue, longue époque constitutionnelle dans laquelle on s'est mis à remettre en question le fait que le fédéral ne devait pas intervenir dans le champ des soins qui relevaient essentiellement des provinces. Pour toutes ces raisons-là, ce type de projet-là a avorté. Il y a eu quelques tentatives au niveau provincial qui sont aussi intéressantes, entre autres à Colombie-Britannique, qui a essayé d'instaurer une loi qu'on appelait le « Arian Treatment Act » dans 1978, où on voulait justement obliger les gens à suivre des soins dans des établissements particuliers, ceux des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie. Encore là, au niveau constitutionnel, ça le fait beaucoup jaser. Ce qui est arrivé finalement, c'est que ça a été abandonné. Et l'un des prétextes qu'on évoquait à ce moment-là, c'était l'idée que ça allait à l'encontre des droits et libertés de l'individu. Donc, c'est toute la question même de la contrainte judiciaire en matière de soins qui a été remise en question. Par contre, là, on est arrivé à quelque chose de plus concret. C'est dans les années 90, où là, on a instauré ce qu'on va appeler les tribunaux pour toxicomanes. Donc, rapidement, comme je vous disais, ça va être présenté, je pense, cet après-midi. L'idée, c'est que c'est un projet. Les tribunaux pour toxicomanes ont été instaurés aux États-Unis dans les années 80. Et à partir de 1998, on a lancé le premier projet de pilote à Toronto. Ensuite, il y a plein de villes qui ont suivi à ce moment-là. Et ce qu'il faut tenir tout simplement de cette forme de tribunal, c'est que l'idée, c'est d'offrir la possibilité à des gens qui sont poursuivis aux criminels d'avoir accès à des soins à travers une procédure qui vise, dans le fond, à une déjudicialisation ou à un recours minimum à la question de la détention. Rapidement, il y a deux voies possibles pour offrir ce type de traitement dans un court injudiciable. Il y a une première voie qui va se dérouler avant l'enregistrement du plaidoyer de culpabilité pour les cas considérés comme étant moins graves. Et il y a une deuxième voie qui va se faire une fois que l'individu va avoir été reconnu. Donc, tout ça pour exposer rapidement les différentes manifestations, les différents contextes dans lesquels la contrainte judiciaire peut se manifester. Mais je reviens toujours à cette idée-là. Bien qu'on puisse applaudir jusqu'à un certain point l'idée que ces types de contraintes-là puissent avoir un avantage invénieur pour la personne, c'est-à-dire que ça leur permet à ce moment-là de s'impliquer dans une démarche de soins. Ça leur permet, dans bien des cours, aussi de sortir d'un système qui peut représenter une certaine forme de stigmatisation pour les gens qui vont être reconnus coupables. Donc, il y a plein d'avantages qui peuvent être associés à ça. Mais il faut toujours garder en tête que, malgré le fait que dans bien des cours, on va aller chercher le consentement de la personne, il faut toujours se questionner sur le caractère potentiellement invicié du consentement qui va être donné par les gens qui vont en bénéficier. Donc, ce qui fait le tour des contraintes judiciaires... Est-ce que je suis bien le temps? Il reste 20 minutes. Ah, 20 minutes. J'ai amplement de temps. J'ai un peu de temps pour passer à la décision. Non, excusez-moi, ça comprend les questions. Ah, OK. Donc, ce qui fait le tour des contraintes judiciaires, tel qu'on va les rencontrer dans le contexte québécois, ce qui m'amène à un deuxième niveau de contraintes qu'on va voir ensemble, que j'appelle les contraintes institutionnelles. Quand on parle des contraintes institutionnelles, c'est des contraintes qui vont s'exercer, si on veut, en aval du processus judiciaire, une fois que l'individu va avoir été condamné. Donc, grosso modo, ça renvoie à toute la question des contraintes de soins qui vont être exercés dans le milieu institutionnel, en particulier dans le milieu correctionnel, ou à travers différentes mesures qui vont s'exercer à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que l'individu est condamné, par exemple, à la détention, il est possible pour lui de participer à des programmes, des programmes de toxicomanie dans différentes prisons, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, la participation à ces programmes-là est encadrée par un cadre juridique qui stimule de façon très claire. Ça, c'est très important que l'individu doit consentir de façon libre et volontaire à ces mesures de soins. C'est-à-dire que, je reviens à cette idée-là, tout individu a toujours le droit de refuser de participer à ces différents programmes-là. Donc, il n'y a aucune contrainte qui s'exerce de façon directe en disant que tel individu qui est dans l'établissement correctionnel devra absolument suivre le programme en question. Mais là où il y a toujours un risque, si on veut, de consentement ici, c'est autour du fait que le problème, c'est que souvent, la participation à ces activités thérapeutiques-là va s'inscrire dans un système, un espèce de système de privilège. Où l'exemple, par exemple, le plus frappant et suivant, c'est qu'un individu qui refuse de participer à un programme de traitement, c'est son droit, pourrait se voir, dans certains cas, refuser certains privilèges qui sont liés, par exemple, à l'octroi des sorties. Je pense en particulier à la question des libérations conditionnelles. Quand va venir le temps pour l'individu de faire une demande de libération conditionnelle, évidemment, si on voit dans son dossier que l'individu a refusé, et c'était son droit, de participer à une démarche de soins et qu'on juge que l'individu en avait besoin, à ce moment-là, cette décision-là peut revenir contre lui. Et à ce moment-là, ça peut lui couper l'accès à la libération conditionnelle ou à certaines sorties aussi. Donc, il faut comprendre qu'il n'existe pas de contraintes directes sur la personne pour suivre des programmes de traitement, s'inscrire dans une démarche de traitement. Bien, le système de privilèges dans lequel tout ça s'inscrit peut conduire à une certaine forme de biais, si on peut, par rapport au caractère ici de cette démarche-là. Voilà pour les contraintes institutionnelles. Et troisième niveau de contraintes que je pense qu'il est important qu'on souligne, même si on a souvent tendance à l'oublier, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant les contraintes relationnelles. C'est-à-dire qu'on vient de voir qu'il existe des contraintes au niveau judiciaire qui existent au niveau institutionnel. Bien aussi, il faut comprendre que, partons de cette idée-là, c'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure, cette idée-là, que toute intervention thérapeutique s'opère toujours dans un rapport de pouvoir. Donc, l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on soit conscient du niveau de contraintes qui peut s'exercer, mais la contrainte ne s'exerce pas seulement dans le contexte judiciaire et dans le contexte institutionnel, parce qu'il existe des contraintes aussi qui vont se manifester, si on veut, dans le contexte de vie du client lui-même. Ce sont des contraintes qui sont très difficiles à cerner, parce que ce sont des contraintes qui ne sont pas souvent exprimées de façon très explicite. Exemple de ça, l'exemple classique, l'individu qui décide de s'impliquer dans une démarche de soins parce qu'il a reçu l'ultimatum de sa conjointe ou des membres de la famille par rapport à son problème d'alcool. On est dans un contexte où ce n'est pas le bras armé de la justice qui va demander à l'individu de s'impliquer. Ce ne sont pas les institutions qui vont obliger la personne à participer à un programme, mais il y a quand même une forme de contrainte qui va s'exercer à travers le contexte social dans lequel l'individu va se retrouver. Donc, c'est une forme de contrainte qui va être issue directement de l'entourage de l'individu. Et comme je l'ai dit, c'est souvent une dimension qu'on a tendance à négliger. Et je pense que c'est important de l'intégrer dans nos réflexions qu'on va avoir aujourd'hui avec cette idée-là, justement, de dire que quand on parle de contraintes, ça regroupe à la fois des contraintes judiciaires et institutionnelles, mais aussi des contraintes relationnelles. Et pour avoir une meilleure compréhension des contraintes qu'ils peuvent s'exercer sur les toxicomanes en matière de soins, c'est d'être capable de penser une combinaison entre ces différents éléments. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion, je pense qu'il est quand même content. Mais simplement, en risque de confusion, je voudrais souvent souligner la chose suivante, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue thérapeutique, on comprend que le toxicoman peut continuellement être assujetti à toute une série de contraintes, mais des contraintes qu'on va définir comme étant des contraintes externes ou extérieures, qu'on parle de l'entourage, qu'on parle du tribunal, qu'on parle des institutions qui sont en charge. D'où l'importance, quand on parle de l'intervention thérapeutique, de toujours essayer de restituer cette intervention dans le contexte social dans lequel ça va se dérouler. Donc, le contexte va nous en dire beaucoup sur les niveaux de contraintes qui vont s'exercer autour de l'individu. Et que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette distinction conceptuelle entre les contraintes juridico-institutionnelles et les contraintes relationnelles nous invite à aborder toute la question de la contrainte thérapeutique dans une optique qui, à mon avis, doit être prise comme étant une optique beaucoup plus subjective. C'est Mylène Orsi et Serge Brochu qui, dans un article en 2010, mentionnaient la chose suivante que je trouvais très intéressante et je pense qu'il peut nous permettre d'aller un peu plus loin dans les réflexions, qui nous disait que quand on aborde la question de la contrainte, il ne faut pas nécessairement voir la contrainte dans une perspective d'absence ou de présence de contraintes, mais plutôt le voir dans une optique d'intensité. Donc, la contrainte va s'exercer, dépendamment des contextes, avec une intensité qui va être différente. Et ce qui est important de retenir aussi de cette notion d'intensité, c'est que chaque individu va répondre différemment à une intensité de contrainte. C'est-à-dire que l'intensité de la contrainte va varier dépendamment de la sensibilité que l'individu va avoir par rapport à cette contrainte-là. Donc, c'est la question de ramener la question de la contrainte dans une perspective qui doit être nécessairement subjective. Parce qu'on va devoir se poser des questions aujourd'hui, entre autres autour de la question, autour des enjeux par exemple, à savoir jusqu'à quel point la contrainte externe va venir jouer sur la motivation de l'individu à s'impliquer dans une démarche de soins. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y a pas de réponse donnée à cette question-là. C'est-à-dire que dépendamment des individus, une contrainte d'intensité moindre va peut-être avoir un impact sur une personne, alors qu'une autre à côté va avoir besoin d'un niveau d'intensité plus important parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité. Donc, il n'y a pas de réponse absolue à la question si la contrainte peut avoir un impact sur la motivation des gens. Moi, je pense qu'elle peut en avoir une, en autant qu'on soit en mesure de prendre en considération toute la dimension subjective de l'individu qui reçoit les soins. Donc, grosso modo, c'est un peu ce que j'avais à vous dire ce matin en espérant que j'aurai réussi, comme j'annonçais, à mettre la table par rapport aux questions de contraintes et qu'on pourra poursuivre les échanges et les réflexions sur ce thème-là. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501